Chaque Shabbat, nous avons la merveilleuse coutume de bénir nos enfants, les filles comme les garçons. Alors nos filles, nous les bénissons au nom de nos imaots, Sarah, Rivka, Helveler. Alors que les garçons, on ne mentionne même pas le nom des avots, ni Avraham, ni Tzach, mais nous allons dire comme Ephraim et Ménaché. Alors pourquoi justement Ephraim et Ménaché ? La réponse se trouve dans la paracha de cette semaine, lorsque Yaakov va bénir ses petits-enfants, les enfants de Yosef. Et Rachid nous explique au chapitre 48, verset 20, que lorsqu'un père voudra bénir ses enfants, il devra les bénir à la manière dont Yosef avait béni ses petits-enfants, en disant qu'Hachem te fasse devenir comme Ephraim et Ménaché. Pourquoi justement, pourquoi avoir choisi justement Ephraim et Ménaché ? Alors il faut savoir que Ephraim et Ménaché, ont grandi, n'ont pas grandi de manière classique. En effet, tous les autres enfants et petits-enfants ont grandi autour de Yaakov. Ils ont connu le Bet Hamidrach, ils ont connu les belles tables de Shabbat, ils ont vécu dans la Gdoucha, dans la Tahara, dans la Tzniout, alors que Ephraim et Ménaché, c'est tout le contraire. Ils ont grandi dans le palais royal de Pharaon, ils ont grandi en Égypte, capitale de la Touma, de la Débauche, de la Baudazara. Et quand bien même, Yosef a réussi à les faire grandir dans la Torah, dans la Kedoucha, dans les mitzvot. Il a réussi à les maintenir, non seulement les maintenir, à les faire grandir. Ils sont devenus des grands, des grands tzadikim. Aussi, Ephraim et Ménaché, on voit que c'est les premiers frères où on voit un vrai lien de fraternité. En effet, depuis la création, on voit la première dispute entre frères, entre Cain et Abel. Ensuite, il y a Ishmael et Yitzhak, Yaakov et Esav, Yosef et ses frères, jusqu'à arriver Ephraim et Ménaché. En fin de compte, lorsqu'on bénit nos enfants comme Ephraim et Ménaché, premièrement, nous voulons leur donner des forces, en tant que dans cet exil, où nous savons que nous vivons déjà depuis 2000 ans. Alors, nous s'embêtons à Mikdash, nous ne sommes plus en Israël, nous vivons dans des milieux peu commodes pour un juif, que ce soit en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, à Madrid, à Porto, dans des endroits où le Yetzhara veut nous tirer, nous tire, hurle, nous dit « viens, viens ». Et non, on essaye et on veut se battre pour rester juif. Alors attention, en tant que père de famille, il ne se suffit pas de bénir nos enfants et de dire « tiens, voilà, je te donne une bonne bracha et débrouille-toi ». Il ne faut quand même pas envoyer ces enfants n'importe où, il faut savoir toujours juger dans quelle structure on va les envoyer, savoir si c'est quand même commode, si ce n'est pas mixte, si ce n'est pas du n'importe quoi. Et ensuite, leur accompagner avec cette bracha. Aussi, on voit cette lien de fraternité, que dans l'exil, on va devoir aussi rester unis entre frères, entre frères de sang, mais aussi entre frères, entre yéhoudis. Et Bézrat HaShem, que cette bracha, au moment où nous la faisons, Svarim écrive que le vendredi soir, pourquoi on choisit justement ce moment-là ? Parce que le moment après le kidouche, il y a les portes du ciel qui sont ouvertes, il y a un flux de bracha qui est généré, qui descend dans toutes nos maisons. Et on veut attraper justement ce moment-là pour bénir nos enfants. Alors Bézrat HaShem, qu'on ait le mérite d'avoir toujours nos enfants autour de notre table, qu'on puisse toujours être autour de nous, qu'on puisse les bénir, qu'Ephraim et Kéven HaShem, qu'ils puissent grandir. Et Bézrat HaShem, qu'on puisse très bientôt voir la venue du Mashiach, la construction du Bet Amikdash, Bimera Behaminu, dans la Gdusha et le Tahara. Je vous dis Shabbat, Shalom, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501